Ouais, je sais, cette blague était désespérément nulle. Et moi, elle m'a fait marrer. Bon, bah du coup, écoutez, gloire à vous, tout du moins, vous avez au moins cliqué sur la vidéo, donc même si le titre est peut-être pas ouf, ça vous a au moins amusé et fait venir jusque-là. Bon, du coup, l'idée, ça va être de creuser les codes catalogues. Donc, on a déjà fait une petite vidéo dessus, que je vous laisse faire aller retrouver par là-bas dans l'affiche. L'idée, c'est de voir qu'on peut faire une autre petite bizarrerie avec, qui peut être sympa, et que je voulais vous montrer. Nous voilà donc avec deux documents. Le premier avec un cône tronqué, et le deuxième avec une sphère. Donc, rien de bien mystérieux, vraiment juste des formes basiques, enfin, ça en fiche un peu d'ailleurs. L'idée, ça va être de les gérer en code catalogue, mais vous savez, contrairement au code catalogue, qu'on a l'habitude de voir, qui gère avec, on vient indiquer les paramètres, là, rien du tout que l'ennie. L'idée, ça va être de placer les deux composants en relais dans un code catalogue. Donc, pour faire ça, déjà, on va aller sauvegarder nos modèles. Je vais le mettre, tiens, dans mon standard 3D. Et on va se créer une famille bidule, un type, truc, variante, code. Et cette fois, je vais vous proposer de cocher la petite case code fournisseur, et d'ajouter un nouveau code qu'on va appeler code tronqué, avec la plus grande imagination du monde. Et on va faire OK. Et vous voyez qu'il nous a créé notre élément en bibliothèque. Jusque là, rien d'anormal. Je vais prendre le second, et je vais faire exactement la même chose, tout du moins, enfin, presque. Sauver modèle, sauver modèle standard, et bidule, truc, code. Je laisse tout pareil, je ne change surtout pas le nom de la variante. Et par contre, celui-là, je vais l'appeler sphère. Je le fais OK aussi. Donc, j'ai mes deux composants, je vais en fermer un. Maintenant, je vais générer le code catalogue, en faisant édité en tête de catalogue. Jusque là, on est tout comme les autres. Et je vais faire OK. Vous voyez que tout seul, il m'a trouvé code, code, troquet et sphère. Il ne m'a pas mis d'autres paramètres, ni rien. Bon, OK, très bien. Je fais OK. Je ferme ce truc-là. J'ouvre un nouveau document. Je vais chercher dans ma bibliothèque standard, mon standard 3D. Je vais dans mon bidule. Je vais dans mon truc. J'ai un seul composant, code. Mais vous voyez que je peux passer de l'un à l'autre. Aucun paramètre en commun, puisqu'il n'y en a même pas du tout d'ailleurs. Aucun élément. Mais par contre, je peux interchanger, du coup, deux éléments fondamentalement différents. Via un code catalogue. Donc, on est d'accord. Si je viens là, et que je le pose ici, je peux ici, vous voyez, l'interchanger directement. Comme un code catalogue. Comme si je l'avais fait, finalement, voilà, sur un élément avec des dimensions, une variable, quelque chose comme ça. Du coup, tout ça pour vous dire que le code catalogue ne s'exploite pas forcément, toujours avec des paramètres. D'ailleurs, si ceux qui ont fait la mini formation ou la mini utilisation, je ne me rappelle plus, pour créer les composants tiroirs avec le tuto de la top solid wood, le savent très bien, puisque c'est d'ailleurs comme ça qu'on va enregistrer toutes les coulisses en code catalogue. On a toutes les coulisses dessinées une à une de chez Bloom dans toutes les dimensions et enregistrent chacune avec un code différent pour pouvoir les relier ensuite dans un code catalogue. Donc là, j'ai vraiment abusé en mettant une sphère à un compte tronqué. On est d'accord qu'on n'a aucun moment où je me suis amusé à gérer le positionnement de ces trucs-là ni en aucune façon. Il aurait fallu le faire pour que ce soit vraiment intelligent. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que le code catalogue, attention, ce n'est pas juste des variables en paramètres. On peut faire des dingueries de ce genre-là et du coup, vous imaginez bien que ça a bien exploité, bien positionné, ça peut vraiment donner de sacrés dingueries. Et bien voilà, petite vidéo, encore une fois, courte mais intense sur les codes catalogue. Donc le code catalogue, vraiment à se méfier, on a vraiment l'habitude du basique où on sort la foule de paramètres et on vient remplir dans chaque colonne qu'est-ce qu'on veut pour telle valeur, enfin quelle valeur on veut pour tel paramètre à tel moment en fonction du code qui a été choisi, notamment je ne sais pas pour gérer les références de Kakaïali, pour gérer des diamètres, des longueurs qui s'ajustent en fonction d'un code. Je ne sais pas tout simplement, je crois que c'était l'exemple dans notre vidéo du tasseau. On a tout simplement les deux dimensions qui viennent changer quand on veut un 30-30-40-40. Ben voilà, attention le code catalogue on peut faire d'autres choses, donc je ne suis pas sûr qu'il ait forcément été fait pour ça au départ, c'est peut-être un usage des tournées à faire confirmer par top solide, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose de sûr, ça peut permettre de faire de très 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 belles choses, très très sympathiques au niveau interchangement, au niveau de la bidouille dans top solide, je vous laisse imaginer de trois trucs. Vraiment juste par contre veillez à vos positionnements, donc attention, ne pas interchanger n'importe quoi en code catalogue, sinon vous allez avoir des problèmes. Et bien écoutez, en espérant que cette vidéo vous ait été utile et vous en avez un peu plus sur les codes catalogue en faisant des bizarri comme celle-ci. Amusez-vous bien !